Musique comme ça pour introduire, bien sûr, la dictée de nombre. La dictée de nombre, je crois qu'on l'avait, je ne sais pas si on l'a faite hier, je crois qu'on n'a pas eu le temps de la faire. Allez, on attaque ces niveaux intermédiaires. Donc, je ne vais lire qu'une seule fois les chiffres ou les nombres. On commence avec le chiffre, et ici, c'est le chiffre 8. Écrivez-le, s'il vous plaît. Oui, Gloria, Beethoven, c'est plutôt pour les exercices très lourds, comme ça. Alors, effectivement, c'était 8. Là, pour l'instant, c'est clair pour tout le monde. On continue numéro 2, comme d'habitude, avec deux chiffres. Deux chiffres, je ne vais lire ce nombre qu'une seule fois. Soyez concentrés, 27. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, très bien, c'est 27, 27. Donc, là, pour le moment, tout le monde a donné la bonne réponse. Et je dis bravo. Deux clics sur les likes, s'il vous plaît. Deux, et on arrive à 100. Un homme heureux, après. Allez, numéro 3. Et le numéro 3, comme d'habitude, 3 chiffres. Et on va toujours rester avec Beethoven. Et attention, 101. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, excusez-moi, je me suis hydraté un tout petit peu. Effectivement, faites attention, Yossi. Vous n'avez pas entendu peut-être le 100. Vous avez entendu 500. Mais en fait, c'était 101. Allez, on continue. Quatrième. Donc, bien évidemment, c'est 4 chiffres. Quatre chiffres, une seule lecture. Attention, 2777. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde. Et là, c'est un petit peu plus complexe. J'ai l'impression. Regardez. 2000. Donc ça, c'était clair pour tout le monde. 700. Ça a l'air d'être à peu près clair pour tout le monde. Edgley, c'était un petit peu. Mais pas très, très loin, Edgley. Edgley, continuez, continuez, continuez. Ça va marcher, OK ? Donc, 700. Et après, c'était 77. 2777. 2 7 7 7. Allez, on continue. Cinquième. Ça veut dire, bien sûr, 5 chiffres. Une seule lecture. 25.006. 1 7 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 Alors, je ne sais pas, est-ce que vous sentez la puissance de la musique ? La musique qui vous pousse à bien écrire ces nombres. En tout cas, c'est bien. Félicitations. Regardez. Donc, 25 000. Et là, la difficulté, c'était 6. Effectivement, je ne prononce pas les zéros. Donc, 2, 5, 0, 0, 6, 25 000, 6. Allez, on continue avec 6 chiffres, si vous voulez bien. Et si vous ne voulez pas, eh bien, ce sera difficile parce qu'on va quand même les faire. Attention, une seule lecture. Concentrez-vous. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde. Ouais, 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 c'est bien. C'est bien. Donc, 372. Première partie. 1000, bien évidemment. 885. 372. 885. 3, 7, 2, 8, 8, 5. Et on termine avec le dernier. Et le dernier, bien évidemment, c'est les millions. Attention, une seule lecture. 4,190,812. Allez-y. 1, 9, 10, 10, 11, 12, 11, 12, 13. Alors, regardons, ouais, ça a l'air d'être bien, ce qui arrive c'est bien. Faites attention pour le deuxième, donc 4 millions, ça c'est clair, 190 mille évidemment, 812, 4 millions, 190 mille, 812, 4, 1, 9, 0, 8, 1 et 2, merci beaucoup. Youpi, on est arrivé, on est arrivé au 100, au 100, au 100, au 100 clics, c'est formidable, c'est formidable, merci beaucoup. Pour un vendredi, c'est pas mal quand même, merci. Du jour s'il vous plaît, pour résumer votre journée d'hier ou d'aujourd'hui, un seul mot, on va pas faire de phrase, on va essayer d'être efficace et rapide aujourd'hui, un mot s'il vous plaît, pour résumer votre journée d'hier ou d'aujourd'hui. Et chérie Lynn qui est là, coucou chérie Lynn, comment ça va ? Alors je regarde, c'est Cosmina qui commence, Cosmina qui nous dit le mot du jour, et bien c'est le travail, d'accord ? Les autres se disent bonjour, donc je vous laisse le temps d'écrire un mot s'il vous plaît, un mot, pas une phrase, pour changer. Alors, ça commence sec, il y a Ouli qui dit fatigué, que se passe-t-il, il y a Ouli, que se passe-t-il ? Lynn qui nous dit très bien, merci, ça fait trois mots, ça fait trois mots ! Johanna qui dit aujourd'hui c'est le premier jour de travail, et bien voilà. Laurent qui nous dit la routine, ah la routine ça peut être bien, et puis ça peut être un petit peu, oui, ça dépend, ça dépend. Cassandra qui nous dit essayez, ça c'est intéressant. Vousselat qui nous dit agréable, et bien ça c'est pas mal. Sophia X, nuageux, pareil ici, ici c'est gris, c'est nuageux, c'est une sorte de gros nuage, on voit même pas le ciel. Tenzing qui nous dit apprendre, et Kuzvanich qui nous dit tranquille, c'est pas mal aussi. Monique qui nous dit surprise, Yulia qui nous dit attendre. Alors là c'est mystérieux, c'est mystérieux. Yulia il y a une chanson, une chanson qui est, j'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Alors je ne sais pas si c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors attendez, Victoria Possé qui dit bien, ah ben ça c'est pas mal Victoria Possé. Hillary qui dit se réveiller. Prends un café, un café Hillary pour ouvrir les yeux. Renato travaillé. Imane qui nous dit fatigue. Yossi qui veut écrire une phrase, c'était un mot, mais bon aujourd'hui nous avons acheté un petit lit pour notre petite fille. Car nous allons rendre visite dimanche pour la première fois. Victoria Jacques qui nous dit, aujourd'hui je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe Victoria Jacques ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle n'a pas de mots. Elle n'a pas de mots. Et ça c'est dommage. Annabelle qui nous dit, je viens de rentrer du travail, c'était une bonne journée, merci. Et vous, très très bonne aussi. Merci beaucoup Annabelle. Yolanda qui dit, j'ai coupé du bois pour allumer le feu. Et j'ai posé des magnolias dans un vase. Ah ben ça c'est joli. Luciana qui nous dit, j'espère pouvoir enfin demander et obtenir la correction du document officiel. C'est le même document Luciana ? Mais ça fait déjà quelques semaines que vous en parlez de ce document. Et celle, c'est une belle journée, je suis en train de travailler. Olga qui nous dit, bonsoir. Bonsoir Olga. Et oui, Chériline qui nous dit, assemblage, assemblage de quoi ? On ne sait pas. Irina qui nous dit, argent. Avec le personnage qui a la tête à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire Irina ? Irina peut-être qu'elle a gagné au loto. Luciana demandait. Chiaoli qui dit, je suis heureuse pour vous, pour Yossi. Yessero qui nous dit, nuageux. Bah pareil, pareil Yessero. Cosmina, le travail, le boulot, le turbe. Le bins. Le bins aussi. Ça il faudra l'apprendre. C'est pas mon bins. J. Vincent, j'ai regardé la chaîne Twitch avec un orateur québécois qui jouait à Minecraft. Gloria, j'ai vu mon vieux copain et ça a changé mon ADN. Hein ? Ah c'est mystérieux. J. Vincent qui nous dit, c'était très accueillant et sympathique mais je pense qu'il n'était pas très sobre. J'ai appris deux nouveaux mots hier soir. Eh bien écoutez, félicitations. Merci beaucoup. Concernant les verbes avoir ou être. Vous allez voir que cet exercice est assez intéressant finalement. Nous allons prendre d'abord un verbe et le verbe c'est monter. Nous allons utiliser comme exemple le passé composé. Le verbe monter peut être construit au passé composé avec les deux auxiliaires. C'est possible d'utiliser avoir et c'est possible d'utiliser être. Mais bien évidemment, il y a des règles à respecter. S'il vous plaît, vous avez deux phrases. Vous avez la phrase en vert et la phrase en bleu. Écrivez-moi les deux phrases. Et bien sûr, logiquement, il y en a une avec avoir et une avec être. Écrivez-moi les deux phrases s'il vous plaît au passé composé. Sous-titrage ST' 501 Alors, je vois que IceCubes nous rejoint. Bonjour IceCubes, comment ça va ? Pour l'instant, oui. Alors, ça n'est pas très clair. C'est clair pour certaines personnes qui ont l'habitude de nos exercices. Alors, regardons, regardons les deux phrases. Puisque c'est un exercice relativement systématique. Je ne vous donne malheureusement pas énormément de liberté. Je vous demande juste de respecter les deux phrases. Regardons la première. La première, nous allons utiliser avoir. Nous allons utiliser avoir parce que vous avez un complément d'objet direct. Donc, j'ai ensuite monté. Et vous allez finir avec votre complément d'objet direct, les escaliers. J'ai monté les escaliers. Donc ça, c'est clair. Deuxième phrase. Vous voyez ici que vous n'avez pas de complément d'objet direct. Et donc, nous allons utiliser l'auxiliaire être. Je suis monté au deuxième étage. La première phrase, celle qui est dans la case verte. Vous allez utiliser avoir parce que vous avez un complément d'objet direct. Ça, c'est fondamental. Dans la deuxième phrase, vous n'avez pas de complément d'objet direct. Donc, vous allez utiliser être. Très important, si vous utilisez être, vous devez marquer le féminin sur votre participe passé, le pluriel ou le féminin pluriel. Ici, c'est singulier. Vous avez deux possibilités. Masculin singulier, féminin singulier. D'accord ? Nous allons faire exactement, exactement le même exercice, les mêmes choses. On a encore quatre. C'est la même chose. J'espère que vous allez m'écrire la phrase première. Alors, donc ça, c'est le deuxième verbe. Et le verbe, c'est descendre. D'accord ? Descendre. Écrivez-moi les deux phrases au passé composé avec avoir ou être. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Mais si les Mélissa Madrid arrivent, et j'espère qu'elle a cliqué sur le like, regardez, il n'y a que 50 likes. Vous le savez peut-être, notre objectif, c'est d'en avoir 100. Si vous n'avez pas encore cliqué, c'est maintenant. C'est maintenant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je regarde, je regarde, ça commence à arriver. Alors, idéalement, c'est bien de tout réécrire. C'est toujours un bon exercice. Julia, j'ai expliqué, j'ai expliqué qu'on utilise avoir quand on a un complément d'objet direct. On utilise être quand on n'en a pas. Parce qu'il n'y a pas de complément d'objet direct. Et comme il n'y a pas de complément d'objet direct. On utilise être. Je suis descendu. Souvenez-vous, on marque le féminin si c'est nécessaire. On ne le prononce pas, on ne le prononce pas, descendu, u ou ue, ce sera phonétiquement la même chose. Deuxième phrase, dans la case bleue, j'ai descendu le livre, le livre complément d'objet direct. Donc, on utilise avoir. J'ai descendu le livre qui était dans ma chambre. Première phrase, sans complément d'objet direct, être. Je suis descendu vers 4 heures. Deuxième phrase, avec un complément d'objet direct, avoir. J'ai descendu le livre qui était dans ma chambre. On continue, exactement le même concept. Numéro 3, bien sûr, c'est un verbe différent. Le verbe sortir, c'est la même chose. Le verbe sortir peut être utilisé avec avoir ou avec être, s'il vous plaît. Écrivez-moi les deux phrases au passé composé. Allez-y. Et on se souvient, complément d'objet direct. Alors, souvenez-vous, idéalement, idéalement, on clique, on clique sur le bouton like. J'ai juste envie qu'on arrive aux 100 clics. Et après, je ne vous en parlerai plus du tout. Allez, on y va. Alors, je regarde ce que vous écrivez. Ça ne semble pas trop mal, effectivement. Alors, première phrase, donc celle qui est dans la case verte. Ici, nous n'avons pas de complément d'objet direct. Donc, nous allons utiliser être. Je suis sorti samedi soir. D'accord ? Sorti, souvenez-vous, si c'est masculin, i. Si c'est féminin, i, e. Deuxième phrase, dans la case bleue, vous remarquez que la poubelle, c'est le complément d'objet direct. Et donc, nous allons utiliser avoir. J'ai sorti quoi ? La poubelle, complément d'objet direct. Avec avoir. Première phrase, on répète. Je suis sorti samedi soir. Pas de complément d'objet direct. On utilise être. Deuxième phrase, j'ai sorti la poubelle. La poubelle, complément d'objet direct. Donc, on utilise avoir. D'accord ? Quatrième verbe qui va être exactement dans la même catégorie des verbes qui utilisent avoir ou être. Le verbe, c'est rentrer. S'il vous plaît, écrivez les deux phrases au passé composé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le mona qui nous rejoint. Bonjour, s'il vous plaît, cliquez sur le like. Ce serait très, très gentil. Regardons nos deux phrases. Première phrase, eh bien, vous remarquez que le ballon, c'est le complément d'objet direct. Donc, nous allons utiliser avoir. J'ai rentré le ballon, complément d'objet direct, qui était dehors. On utilise avoir parce que nous avons ce complément d'objet direct. Deuxième phrase. En bleu, regardez ici, il n'y a pas de complément d'objet direct, donc nous allons utiliser être. Je suis rentré. Et comme on utilise être, eh bien, on va marquer le féminin, si c'est nécessaire, à la fin de rentrer avec un E. Donc, je répète. Le premier, avec complément d'objet direct, donc avoir. J'ai rentré le ballon qui était dehors. Deuxième phrase, bleu. Pas de complément d'objet direct, donc on utilise être. Je suis rentré avant toi. Allez, dernière chose. Et bien, c'est le verbe passé. Le verbe passé, ce sera exactement la même chose. Avoir ou être en fonction de la construction. S'il vous plaît, écrivez-moi les deux phrases au passé composé. Ah, je vois que Daria est là. Comment ça va, Daria ? Ça fait longtemps. Est-ce que la vie est belle, Daria ? Est-ce que la vie est belle ? C'est ça qui est important. Non, non, Julia, je ne cache rien. Je ne cache pas. C'est ici, c'est ici. Je ne cache rien. Alors, on regarde ensemble les deux phrases. Alors, la première, regardons. Il n'y a pas de complément d'objet direct. Donc, nous allons utiliser être. Je suis passé. Puisque nous utilisons être, nous marquons le féminin si c'est nécessaire. Chez lui, hier soir. Deuxième phrase. Il y a un complément d'objet direct et c'est le bac. D'accord ? J'ai passé le bac. On utilise avoir parce qu'il y a un complément d'objet direct. J'ai passé le bac il y a longtemps. Et c'est vrai. C'est vrai. Ce n'était pas hier. Alors là, ça n'était pas hier quand j'ai passé le bac. Non, non, non. Première phrase. Sans complément d'objet direct. Avec être. Je suis passé chez lui hier soir. Deuxième phrase. Avec un complément d'objet direct. Donc, à voir. J'ai passé le bac il y a longtemps. Et voilà. C'est tout pour cet exercice. Petite chose que j'ai remarqué. IceCubes qui dit, mais pourquoi comme ça ? On ne peut pas construire la phrase toujours avec être. IceCubes, l'idée, c'était de vous montrer qu'il y a quelques verbes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques verbes qui peuvent être construits avec les deux. Donc là, vraiment, c'est les exceptions d'exception. D'accord ? Mais c'est juste pour vous expliquer que certains verbes, la liste est très courte, mais là, vous les avez vus, peuvent être construits avec avoir ou avec être. Et donc, parfois, vous voyez le verbe passer. Vous savez que normalement passer, c'est avec être, mais bizarrement, c'est avec avoir. Maintenant, vous avez l'explication. Alors, si vous aimez Marcel Pagnol, Marcel Pagnol, c'est de la littérature vraiment facile à lire, à mon avis, et vraiment très, très intéressante. Et ça se passe dans le sud de la France. Il y a eu beaucoup d'adaptations cinématographiques de Marcel Pagnol, et notamment Naïs, avec Fernand L. On continue avec les contraires. Vous savez que c'est notre fil rouge de la journée, les contraires. Et on est dans les contraires, mais les substantifs. On est d'accord ? Ce n'est pas les adjectifs. On a fait ça hier. La jeunesse. La jeunesse. Quel est le contraire de la jeunesse ? Sous-titrage Société Radio-Canada